Ça fait longtemps, hein, la caméra embarquée, tout ça. À l'époque, j'utilisais encore un accent, c'était 30 jours, 30 vidéos pour faire la promotion du livre, que j'ai même pas sur moi, tiens, c'est la honte, c'est la honte, parce qu'il faut jamais perdre un instant pour faire la promotion. Donc voici une pub de mon cru, qui est toujours la même. Dans un univers alternatif aux nôtres, les Gawas sévissent sur Internet, critiquent des films pourris pour passer le temps. Mais dans l'ombre des ténèbres noircissants de la nuit sans fond, une terrible menace vient peser sur les épaules du membre le plus insignifiant du groupe. Mais allez vous faire un c***** ! Leur nom, les enfants du dragon athée, Alcoseïs ! Euh, j'étais... dans une phase de réflexion intense, parce que je suis en ce moment en train d'aider une charmante personne à écrire son propre roman, particulièrement pour tout ce qui est scénario... Bref, script doctor ! Je ferai une vidéo à part pour expliquer c'est quoi script doctor, parce que j'en avais fait une sur TikTok qui a très très mal marché, parce que tout le monde s'en fout, alors que je me suis déméné à l'affaire. Sniff, Sniff ! Et pendant que j'étais en train de l'aider, etc., on a des échanges très réguliers, et elle me fait, à un moment donné, parce que je lui parlais de... de la bagarre qu'il y a dans mes propres romans, elle me fait, oui, mais moi j'ai pas du tout l'intention de faire de la bagarre dans mon roman à moi, c'est un roman qui tourne beaucoup autour des émotions, etc. Bref, c'est une querelle amoureuse qui se termine mal. Ce n'est pas un spoiler, parce que le principe c'est, oui, vengeance amoureuse, liaison dangereuse, et tutti quanti. Fatalement, il n'y a pas trop la place pour la bagarre, du moins pas au sens où je l'entends, c'est-à-dire des épées, des grosses patates dans la gueule, etc. Quoique, pour les patates dans la gueule, c'est tout à fait possible. Mais c'est pas le sujet en fait. C'est qu'elle me disait, oui, mais si je devais réécrire tout mon roman en foutant des patates dans la gueule, ça n'aurait plus aucune substance, ça n'aurait plus aucun sens, ce serait plus mon roman. Et elle a tout à fait raison. Je me sers de la bagarre pour raconter quelque chose dans mes romans. Elle se sert du drame, disons, pour raconter quelque chose dans son roman. Et c'est là la dichotomie qui peut se retrouver très souvent chez les plus jeunes à forte testostérone, qui est de toujours tout répondre par la bagarre dans ses romans. Ce qui n'est pas du tout une bonne chose, parce qu'en fait, la chose universelle qu'on attend dans une oeuvre, qu'elle soit écrite, vidéo, quoi que ce soit, c'est de mettre du conflit, de mettre des obstacles sur la route du personnage principal et des autres personnages dont on suit les péripéties. Donc en fait, il faut faire attention à ne pas confondre conflit et bagarre. Et quand je dis bagarre, c'est combat, conflit de haute intensité, etc. Et encore conflit de haute intensité, c'est tout à fait acceptable. Je veux dire, il y a dans le livre La Dramaturgie de Yves Lavandier, dont je n'arrêtais pas de parler pendant quelques temps, il y a toujours l'exemple de la bombe qui se trouve sous la table des protagonistes. Et les spectateurs, parce que c'est un film, il me semble, je n'ai pas le nom en tête, les spectateurs voient la bombe, ils savent que la bombe va éclater, mais pas les personnages. Donc ça amène énormément de conflits. Enfin, en l'occurrence, c'est de l'ironie dramatique, je crois, qu'on dit dans ce cas-là. C'est-à-dire que nous, de l'extérieur, on est au courant qu'il arrive quelque chose de très grave, mais les personnages ne sont pas au courant. Donc comment est-ce qu'ils vont désamorcer la chose ? Est-ce que ça va être désamorcé ? Est-ce que ça met une tension pas possible ? C'est ça qu'on veut faire ressentir aux lecteurs, spectateurs, tout ce que vous voulez. C'est du conflit pour attirer une certaine empathie, ou du moins susciter des émotions. C'est clairement ça qui évolue. Donc, voilà, l'important, quelle que soit l'œuvre qu'on fait, que ce soit écrit, roman, que ce soit une pièce de théâtre ou quoi ce soit, c'est de bien montrer qu'il y a un cheminement, qu'il y a une suite d'obstacles sur la route de nos personnages, qu'ils doivent surmonter au fur et à mesure, dans le meilleur des cas, faire en sorte que les obstacles soient de plus en plus forts, de plus en plus difficiles à surmonter, pour arriver à un climax final, et à une résolution qui peut partir dans tous les sens, mais qui se doit d'être satisfaisante et crédible. Voilà. Donc là, je pense que j'ai résumé, dans le plus court laps de temps possible, comment raconter une histoire. Je ne peux pas faire mieux. Bon, sur ce, je vous laisse. Je continue à poster des CV à droite à gauche, parce que ce n'est pas la vente de mes livres qui va faire de moi un milliardaire. Ce serait bien, remarque. Ce serait bien. A tantôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada